On m'a dit qu'il faut éviter à tout prix qu'ils pénètrent dans les eaux territoriales. Et que voulez-vous qu'on fasse ? On ne va pas leur tirer dessus. Le passeur nous a amenés vers les bateaux. Le passeur nous a amenés vers les bateaux. Les bateaux trop petits, nous trop nombreux. Le passeur nous a amenés vers les bateaux. Le capitaine, pas un vrai capitaine. Après 6 heures de navigation, nous étions perdus. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg, avec toutes les associations, pour dénoncer la politique migratoire qui est tenue par l'Europe. On veut interpeller les parlementaires européens parce qu'il y a un débat à l'heure actuelle là-dessus. Il y a des milliers de morts, plus de 20 000 morts en Méditerranée. C'est un véritable cimetière. Et l'Europe à l'heure actuelle ne fait rien. Elle n'est pas assez solidaire. Il faut arrêter de ne pas accomplir la loi internationale et le droit européen en ce qui concerne la gestion des frontières. Ce qui se passe à Ceuta-Yemili en ce moment, où le gouvernement espagnol ne respecte pas la loi européenne, n'est pas acceptable. Pour moi le rêve, c'est de pouvoir aller où on veut, s'établir où on veut, comme on veut, quand on veut. C'est ça la normalité. Et nous devons aujourd'hui, pour épargner la vie des migrants, modifier notre législation sur l'immigration. Nous devons créer des voies d'immigration légales qui sont sûres et qui ne mettent pas en péril la vie des migrants. Sous-titrage Société Radio-Canada